Alors, imaginons notre marathon, ici on a le temps ou la distance, peu importe, c'est un peu équivalent. Et ici on a le taux de glycémie, ici on a le temps ou la distance, disons ici la distance. Alors, moi mon objectif c'est 4 minutes au kilo, 4 minutes par kilomètre c'est 15 km heure. Donc mon marathon ça va être à peu près 3 heures, disons 1. Donc 5 km c'est 20 minutes, donc on va avoir 5. En 1 heure on va être à 15 km. En 2 heures on va être à 30 km. Et en 3 heures, enfin là, et par là on va être à 42 km. Ici on va avoir le sucre, les fameux 60 grammes. 60 grammes qu'on va avoir au départ et qu'on va essayer de garder. Donc 5, 10, 20, 25. Là en fait je mets les 5 km parce qu'il y a des ravitaillements tous les 5 km normalement. 30, 35. Donc, si on ne fait rien, en 1 heure on aura consommé nos 60 grammes. Donc, le sucre il va faire comme ça. Et là, on aura... Enfin... Non, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'en consomme pas 60 grammes. C'est l'absorption maximum qui est à 60 grammes. On va dire, ça va doucement descendre. Je n'ai pas les chiffres en tête mais disons que bon... Voilà. Il est communément admis que au 30ème kilomètre ça va faire mal quoi. En fonction de la vitesse de son va bien sûr. Donc ce qu'on va faire c'est apporter du sucre. Mais ce qu'il faut savoir c'est que en plus... Quand on mange du sucre, il faut qu'il soit assimilé. Et donc, si on prend du sucre, on prend un gel ou n'importe quoi. Il va y avoir une demi-heure avant qu'il ne soit absorbé. Donc, c'est important de prévoir ça aussi. Alors, par exemple, on peut dire du coup que ici... Là, entre le 35ème et la fin, on peut dire qu'ici il y a une zone où, en gros, ça ne sert plus à rien de... C'est pas que ça ne sert plus à rien mais si on prend du sucre ici ou un gel ou n'importe quoi, ça ne sert plus à rien parce qu'il ne sera pas absorbé avant la fin. Donc ici, ça ne sert à rien. Et jusque là, en fait, en gros, c'est la zone où vraiment je veux être au top. C'est-à-dire arriver ici au 30ème kilomètre avec un maximum de sucre dans le sang. Donc, ce que je vais faire, c'est prévoir ici un battement de 30 minutes pour prendre un gel, certainement. Un gel qui va m'apporter 25-30 grammes de glucides. En plus de ce que j'avais dit, donc... Là, tous les 10 kilomètres, je vais prendre une gourde. Tous les 10 kilomètres, il y aura 500 millilitres d'eau avec 44 grammes de glucides. Ici, au 10, au 20... Un gel, ça va être aux alentours de 25 grammes. 10, 20, 30. On va dire 40 aussi, mais ici, après, ça n'a plus trop d'importance. Enfin, je vais certainement bord, bien sûr, ici, mais ça n'a plus trop d'importance. Donc, mon taux de glucides, il va faire comme ça, il va commencer à descendre. Ici, jusqu'au 10. Et puis, hop, on va le faire remonter. Parce que ce ne sera pas instantané, ce sera une gourde que je vais prendre et que je vais boire. Donc, ça va remonter comme ça. Pour recommencer à descendre. Et on va le rebooster. Et ici, normalement, ce sera encore plus, puisque j'ai repris le gel, donc ça va être comme ça. Voilà, donc, essayez de maintenir haut ce taux de glucides. Après, en plus des glucides, il y a aussi l'hydratation en elle-même, l'eau. C'est important. Je pense que ça, ce n'est pas suffisant. Je me suis déjà mesuré à l'entraînement au d'alentour de 1,5 litre d'eau par heure en courant pas vite. Donc, ça, je pense que je vais me ravitailler en plus, certainement. Mais, de l'autre côté aussi, je me dis que boire 1,5 litre d'eau, ça me paraît vraiment beaucoup. Je pense que ça ferait beaucoup d'eau dans le ventre. Donc, ça, je ne suis pas sûr encore. Voilà. Donc, voilà à peu près ma stratégie. Ici, le plus important, c'est d'arriver ici, en forme, et de tout donner là, sur la fin. Donc, là, si je pars avec ça, ça fait 88, 90, aux alentours de 140, plus 25, 170, 170 grammes pour 3 heures. On n'est pas loin des 60 grammes, donc je pense partir avec ça, plus un ou deux gels.